Bonsoir, parce que c'est déjà la fin de journée, pas tout à fait encore le soir, mais bienvenue à cette section que j'ai intitulée « Après Java 8, Java 9 et 10 ». Alors si vous avez regardé sur Twitter, il a été annoncé que je savais compter jusqu'à 10. Alors je vous confirme que je sais compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7, 8, 9, 10. Mais pour 11, il faudra attendre le 25 septembre prochain, puisque le 25 septembre prochain, il y a la version 11 de Java. Avant de commencer, je voudrais faire aussi un petit sondage pour savoir quelle version de Java vous utilisez en production. Qui a du Java 6 ? 5 ? 4 ? 7 ? 8 ? Ah, c'est bien, je pense que vous êtes à la bonne salle. Pour les autres, il faudrait au moins être un petit peu à ce niveau-là. Je sais que ce n'est pas facile, ça sera un peu le sujet. 9 ou 10 ? D'accord. Bon, vous êtes dans la bonne salle, c'est déjà ça. Bon, alors effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, on a une version Java 8 qui nous a apporté plein de choses. Des landas, des références de méthodes, une approche fonctionnelle avec l'API Stream et les collecteurs. Enfin, une nouvelle API Datetime pour arriver à gérer correctement des données temporelles après plus de 20 ans en Java. La classe un petit peu controversée optionnelle, un certain nombre d'autres choses, les compatible features, le remplacement de la permgène par le metaspace. Ah, si, quelque chose quand même de révolutionnaire quand on fait du Java depuis plus de 23 ans. La possibilité de mettre du code dans des interfaces grâce aux méthodes par défaut et statiques. Et finalement, un petit peu avec tout ça, et bien sûr, plein d'autres choses. On peut se demander, pour parodier un président américain assez connu en ce moment, si Java 8 a pas rendu Java Great Again. D'accord ? Alors, on peut en tout cas, on ne peut pas nier qu'il y a eu un engouement certain. En tout cas, ça a été constaté avec cette popularité de Java 8. Et alors, peut-être qu'un indicateur, alors ça reste un indicateur. Mais si on regarde le TOB, au TOB, qui est un indicateur qui prend un certain nombre de choses et qui fait un classement des langages, Java a été numéro 1 en 2005 et est redevenu numéro 1 en 2015. Donc, Java 8 a quand même une certaine importance. Bon, mais voilà, le problème, c'est que Java 8 a été diffusé en mars 2014. Donc, il y a plus de 4 ans maintenant. Et entre-temps, on a eu Java 9. Java 9 qui est probablement, et même c'est sûr pour l'instant, la version la plus controversée de Java. Alors, si on veut regarder un petit peu un fait révélateur, c'est effectivement la première fois que l'exécutif comité du JCP vote non à une JSR. Alors, ça a fait un petit peu peur au moment où c'est arrivé. C'est prévu dans le processus. Il y a eu un travail. Depuis, bien sûr, Java 9 est sorti. Donc, ça n'a pas été bloquant. Mais effectivement, c'est quand même assez révélateur de quelque chose un petit peu symptomatique par rapport à cette version de Java. Essentiellement, pourquoi ? Parce qu'on introduit des changements majeurs, tout en essayant quand même de maintenir, tant bien que mal, une certaine compatibilité pour ne pas tout rompre. Et en tout cas, permettre certaines choses. Et c'est notamment sur cette partie compatibilité qu'il y a eu de grosses discussions. Alors, Java 9 a été diffusé en septembre 2017. Et il y a déjà eu deux updates. En termes de fonctionnalité, je reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure, rapidement. Mais on a essentiellement ce nouveau système de modules issu du projet de Jigsaw. Et c'est lui qui introduit une vraie rupture sur un certain nombre de choses. On va regarder ça un petit peu en détail. Mais quand même, il y a tout un ensemble de fonctionnalités qui nous permettent, tant bien que mal, d'avoir un certain mode de compatibilité pour essayer de faciliter la migration. Et ça va être un peu l'objet de mon talk. C'est comment on peut essayer d'aborder cette migration qui sera probablement, tôt ou tard, inévitable. Alors, c'est quand même une version assez importante. Il y a 89 JEP. Bien sûr, des évolutions mineures dans le langage. Un certain nombre d'évolutions dans les API. Même s'il n'y a pas grand-chose de révolutionnaire, il y a quelques petites choses intéressantes. De nouveaux outils aussi. Notamment Jichel, moi, que j'aime bien. Qui est un outil de type Ripple qui permet de tester très rapidement du code Java sans avoir écrit une classe et une méthode main. Et puis des outils dont on reparlera un petit peu, notamment JLink et JDPR Scan. Et puis, comme toute bonne version de Java, en tout cas jusqu'à neuf, c'est aussi de grosses évolutions dans la JVM. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que souvent, quand on regarde Java, on regarde les évolutions dans le langage, quand il y en a, et surtout les évolutions dans l'API. Mais Java, c'est aussi et surtout une JVM. Et c'est intéressant vraiment de regarder quelles sont les évolutions de ces JVM. Et pour moi, une des raisons majeures de migrer vers une nouvelle version de Java, c'est ces évolutions dans la JVM. pour un certain nombre de raisons, de performance, de sécurité. C'est toujours intéressant d'essayer de migrer. Alors, je sais bien qu'après, il y a des contraintes. Mais c'est toujours quelque chose qui est intéressant. Et puis, entre-temps, Oracle nous a annoncé un nouveau modèle de release. Donc, on était sur des modèles de release qui étaient assez importants. On passe sur un nouveau modèle où, dorénavant, on va avoir deux releases majeures d'OpenJDK par an, à mois fixe, au mois de mars et au mois de septembre. Ce qui fait qu'effectivement, au mois de mars, on a eu Java 10. Au mois de septembre, on aura Java 11. Donc, effectivement, ça change pas mal de choses. Et notamment, le fait que, depuis cette release de Java 9, on a eu cette version Java 10 et on aura cette version Java 11. Et puis, Oracle nous a annoncé aussi, et ça, ça peut aussi impliquer des choses, un nouveau modèle dit LTS, Long Time Support, proposé par Oracle, qui va commencer à partir de Java 11 et qui donnera une version tous les trois ans dite LTS pour les clients. En comprenant par client, il va falloir payer un petit peu de support. Donc, ça peut changer un certain nombre de choses, sachant que, du coup, ni Java 9 ni Java 10, Java 10 qui a la version courante, ne sont LTS. Et donc, on a eu Java 10, diffusé au mois de mars dernier, donc six mois après Java 9, en respect de l'application de ce nouveau modèle de release. Deux conséquences par rapport à ça. La première, c'est qu'avec une durée de release beaucoup plus réduite, forcément, le nombre de features proposés est aussi beaucoup plus réduit. Ça, ça paraît un petit peu évident. Donc, on verra qu'on n'a que 12 JEP, dont une particulièrement utile pour les développeurs, et puis, quelques évolutions dans des API existantes. Et puis, la deuxième conséquence, et ça, c'est peut-être un petit peu plus surprenant, vous n'avez encore pas utilisé Java 9, puisque personne n'a levé la main, il est déjà obsolète. Ah oui, c'est la première fois qu'on rate une version de Java. Enfin, sans même l'avoir vu, finalement. Parce que six mois, ça passe quand même très, très vite. Donc, ça, c'est... Voilà, il va falloir s'habituer aussi à ce genre de choses. Alors, ça, c'était l'introduction. Je suis Jean-Michel Doudou. Je suis directeur technique ici, chez Oxian Luxembourg, et dans le groupe Oxian. Depuis un certain nombre d'années, quasiment, ça fera 20 ans l'année prochaine, je suis l'auteur d'un certain nombre de choses diffusées sur le web, plus un certain nombre d'autres activités qui font que j'ai été élu Java Champion en 2014. Bon, et j'ai aussi créé le LorenJug, et je participe au YadJug, j'assiste au YadJug. Je vous invite à y venir, parce qu'on y voit des choses intéressantes. Alors, donc, on va parler rapidement de quelques a priori qu'il y a sur Java 9, des avantages de passer à Java 9 et à Java 10, parce que ça sera quand même un petit peu le sujet. Il faut savoir pourquoi c'est intéressant de migrer. Et puis, après, on va s'intéresser aux problématiques qu'on va avoir sur cette migration, et notamment, déjà, en préambule, faire un état des lieux. C'est un peu intéressant de savoir quels sont les problèmes auxquels on va être confronté. Voir différentes stratégies qu'on peut adopter, parce qu'on peut adresser ces problèmes-là en fonction de différentes stratégies. Des fonctionnalités qui sont proposées pour faciliter un petit peu cette migration, même si ça ne restera que pour faciliter la migration. Et puis, bien sûr, évidemment, des difficultés, en tout cas principales, qu'on serait amené à rencontrer lors de cette migration. Alors, en termes d'a priori, il y a un certain nombre de mythes et réalités qui circulent. La première, c'est qu'on entend assez souvent que le class pass est remplacé par le module pass. Ce n'est pas vrai. Les deux cohabitent, et vont cohabiter pendant encore un certain temps, notamment pour des raisons de compatibilité. On a aussi que le code de l'application doit être modularisé. Ce n'est pas vrai. Et encore une fois, pour des raisons de compatibilité, à l'heure d'aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué. Notamment à cause des dépendances, on y reviendra. On entend aussi que la classe unsafe, qui est utilisée par la grande majorité des frameworks qu'on utilise, est retirée. Ce n'est pas vrai. En tout cas, pas encore. Ça le sera probablement dans un futur plus ou moins proche. Mais à l'heure d'aujourd'hui, la classe unsafe est encore là. En tout cas, les fonctionnalités pour lesquelles il n'y a pas de solution de remplacement sont toujours là. Une application en Java 8 se compile en Java 9. Là, ça dépend. On verra un petit peu pourquoi. De la même façon, une application en Java 8 s'exécute en Java 9. Là, encore une fois, aussi, ça dépend. Même si, probablement, je suis assez gentil en le mettant en orange. En tout cas, sans rien faire, probablement que ça ne s'exécutera pas. Donc, il y aura probablement des petites choses à modifier. Au moins, des petites choses à modifier. Et puis, la majorité du code existant n'aura pas besoin d'être modifié. Oui, ça, c'est quand même vrai. Il faut essayer de mettre au moins un point positif. On devra probablement changer des choses, mais l'intégralité du code, normalement, n'aura pas à être modifiée. Alors, avant de faire cette migration, il faut s'intéresser rapidement un petit peu à quels sont les intérêts. Au niveau de Java 9, parce qu'effectivement, Java 9 est obsolète, mais quand on va utiliser Java 10, Java 10 s'appuie sur Java 9. D'accord ? Donc, toutes les contraintes ou toutes les fonctionnalités qu'on a dans Java 9 sont forcément reprises dans Java 10. On a la possibilité de mettre des méthodes privées dans les interfaces. Ce qui n'était pas possible en Java 8, on était obligé de déclarer les méthodes publiques. Donc, l'encapsulation était un petit peu brisée. Donc, maintenant, on peut mettre des méthodes privées dans les interfaces. On a la possibilité d'utiliser des variables effectivement finales dans un travail des ressources 6. Historiquement, jusqu'à Java 8, il fallait redéfinir une variable et c'est cette variable-là, cette ressource-là qui a été gérée. Si elle est effectivement finale, donc si on ne remplace pas sa référence ou si on ne modifie pas cette variable, on peut directement maintenant l'utiliser dans un travail des ressources 6. C'est un petit sucre syntaxique. On peut utiliser l'opérateur diamant dans les classes animataires. Ce n'était pas le cas avant. Et on peut utiliser la notation SafeVarargue sur les méthodes d'instances privées, ce qui n'était aussi pas le cas avant. En termes d'API et d'outils, on a l'ajout de fabrique pour permettre la production de collections immuables. On a une nouvelle API Process qui nous permet enfin de manière standard d'interagir avec les processus du système sans avoir à recourir directement à des fonctionnalités liées à l'OS. Donc, ça peut être des choses comme récupérer un PID, lancer un process, éventuellement terminer un process, bien sûr, si on a les droits sur le système, ça ne bypasse quand même pas ça. Mais au moins, on est une API standard. On a une toute petite API qui ne contient que cinq interfaces qui s'appelle Flow API qui va nous permettre et qui va être exploité notamment par des frameworks de type Reactive Stream. On a les Varandles qui sont un remplacement de certaines fonctionnalités de UNSAFE et on a un enrichissement des Compatible Features. Et puis, moi, quelque chose que j'aime bien, on verra que dans JavaDock il y a une autre chose qui est sympa, et JavaDock est maintenant enfin en HTML5. Et surtout, et ça, c'est vraiment super sympa, on peut enfin rechercher des choses dans la JavaDock. Ça fait sourire, mais bon, avant, il fallait scroller. Maintenant, on peut rechercher. Alors bon, ce n'est pas une API de recherche dynamique, mais en tout cas, on peut rechercher des classes ou des méthodes. C'est plutôt bien pratique. Et puis, on a cet outil, Gichel. Si vous n'avez jamais essayé, essayez-le. C'est vraiment sympa. Alors, au niveau des améliorations de la JVM, globalement, de meilleure performance comme à chaque version de Java, en tout cas, jusqu'à Java 9. Et notamment, là ici, particulièrement, il y en a vraiment une grosse, c'est que le format de stockage interne des chaînes de caractères a été modifié. Jusqu'à maintenant, c'était un tableau de char, maintenant, c'est un tableau de byte. Donc, mécaniquement, pour certains caractères, la taille va être divisée par deux. Et quand on sait que, globalement, sur une application de gestion, la moitié de la taille du heap, c'est des chaînes de caractères, on peut potentiellement espérer gagner 25% de heap. Quand on a un heap à 4 gigas, je vous laisse voir le calcul, ce n'est pas forcément négligeable. Bon, ça reste des moyennes, il faut prendre au cas par cas, mais en tout cas, ça peut être intéressant. Bien sûr, quitte à faire ça, ils ont aussi, c'est transparent pour nous, changé la façon dont les chaînes sont concaténées. Maintenant, ça repose sur une voque dynamique pour leur permettre de faire des optimisations dans un futur plus ou moins proche. Le garbage collector a été remplacé, c'est G1 maintenant, par défaut. Ah, si, c'est sympa. C'est sympa. Il n'y a que quelques rares cas où ce n'est pas pertinent. Si c'était aussi mauvais, il ne l'aurait pas fait. Bon, quelques autres optimisations plus différentes. Et puis, des choses aussi sympas, on avait plein d'options dans la JVM, notamment quand on voulait configurer des logs sur l'activité du garbage collector, il fallait mettre tout un tas d'options. Ces options-là ont été unifiées au travers d'un même modèle qui s'applique sur tout ce que la JVM peut nous loguer et en particulier l'activité du garbage collector. Donc là, c'est aussi plutôt intéressant. Et puis, bien sûr, dans JVM9, on a les modules qui sont très largement perçus comme contraignants. Essentiellement, pourquoi ? Parce qu'un système de modules, quel que soit celui qu'on utilise, c'est forcément moins de liberté. Et moins de liberté dont on a usé voire abusé pendant 20 ans. Si on prend quelques petits exemples de ces contraintes, on a effectivement le fait que maintenant, dans un module, on n'a plus accès aux classes publiques par défaut. Il va falloir faire un petit quelque chose, exporter le package concerné pour pouvoir avoir accès. Et ça, c'est un vrai changement fondamental à l'heure d'aujourd'hui. Une classe qui est publique est accessible par toutes les autres classes du classe PASS. Demain, avec les modules, ce n'est plus le cas. Donc là, vous voyez que déjà, il y a une grosse contrainte. Bien sûr, si on n'a déjà plus accès dans un module aux classes publiques, vous imaginez bien que l'introspection, elle est encore bien plus compliquée. Et là, encore aussi, de nouveau, il faudra faire des choses pour permettre de faire de l'introspection sur ces classes. Quelque chose sur lequel on reviendra, on ne peut plus faire de split package. Le split package, c'est quoi ? C'est d'avoir des classes dans un même package dans deux genres différents. Au niveau des modules, on ne peut plus faire ça. Ça, c'est une vraie grosse contrainte. Quelque chose aussi, et ça, c'est des choses qu'on trouvait beaucoup dans le classe PASS à l'heure d'aujourd'hui. Autre chose qu'on trouve parfois aussi dans le classe PASS, c'est les dépendances circulaires. Au niveau des modules, ce n'est pas possible d'avoir de dépendances circulaires. Ça ne compilera pas, ça ne s'exécutera pas. Ça va nous fiabiliser notre code. Quand on a une dépendance circulaire, on ne sait jamais trop ce qui va se passer. Et puis, alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment probablement embêtant, mais sur lequel on pourra peut-être compter sur les IDE pour nous aider. Ça commence déjà. On va avoir une double maintenance pour définir nos dépendances au niveau des modules et au niveau de notre système de build. Si vous utilisez Meven, il faudra aussi, il faut toujours déjà définir ses dépendances dans le POM, mais il faudra aussi définir les dépendances d'un module vers les autres modules. Et bien sûr, si on en ajoute un d'un côté, il faudra assurer la cohérence. Et puis, de toute façon, souvent j'entends, on aurait pu utiliser d'autres systèmes comme OSGI ou des choses comme ça. Si vous avez déjà fait un peu d'OSGI, dès qu'on introduit une notion de module, c'est forcément des contraintes. Par contre, les modules nous apportent quand même des avantages, ce n'est pas que des inconvénients. La première, c'est l'encapsulation forte. On l'a vu à l'heure d'aujourd'hui, et c'est le cas dans le JDK, quand on est obligé de mettre des classes publiques alors que ce n'est pas forcément le cas, au travers des modules, on va ajouter un nouveau niveau de visibilité et donc forcément améliorer la sécurité et la maintenabilité aussi de notre code. Et puis, la deuxième, même si elle est relative, en tout cas pour l'instant, on va pouvoir améliorer la configuration. Alors d'aujourd'hui, on démarre une application, il manque un jarre dans la classe pass, c'est uniquement au moment où on va avoir besoin de la classe qu'on va se rendre compte que le jarre est manquant. Avec les modules, comme il y a une déclaration de toutes les dépendances, il y aura la possibilité de dire attention, il manque tout de suite un module. Là où c'est peut-être un petit peu embêtant, c'est que pour l'instant, le système de modules ne gère pas les versions. Donc vous avez peut-être un module, mais ce n'est peut-être pas celui de la bonne version. Ça devrait arriver dans un futur toujours moins proche. Et puis, ça va être aussi l'occasion de remettre un petit peu d'ordre dans certaines choses, notamment la gestion des livrables, la gestion des dépendances et les API qu'on utilise, notamment puisqu'il y a un certain nombre d'API du JDK qui sont maintenant encapsulés et auxquels on n'aura plus accès même par introspection. Alors, on a quatre types de modules. Un qui est incontournable à partir de Java 9, c'est le JDK, puisque le JDK lui-même ou le JRE a été entièrement modularisé. Donc là, on ne peut pas faire, on est obligé de faire avec. On a aussi nos modules, ou si on crée nos propres modules, qui sont des name modules, on leur donne un nom, on est capable aussi de définir les dépendances. Et puis, on a deux autres choses. Le premier, c'est un un name module. C'est un module qui est un seul, qui va contenir en fait l'ensemble des classes et des genres qui sont mis dans le classe pass. Tout ça est mis dans un seul et unique module qui s'appelle le un name module. Alors, il est un petit peu particulier ce module-là, parce que par défaut, tous ces packages sont exposés et il a accès à tous les autres modules. Et on a un dernier type de module, c'est des automatiques modules. En fait, c'est tous les genres non modulaires qui sont mis dans le module pass qui vont être transformés en automatiques modules. Alors, pourquoi ces automatiques modules ? C'est parce qu'on va avoir deux façons de déterminer le nom. Soit on l'a précisé explicitement au niveau du fichier manifeste avec une propriété particulière. Soit, si ce n'est pas le cas, son nom va être déterminé à partir du nom du genre. Encore une fois, un module est identifié à partir d'un nom. Donc, à part pour le un name module, il faut un nom pour tous les autres. L'intérêt de ce module-là, c'est qu'il permet aussi de nouveau d'accéder à tous les modules et il va nous servir de pont entre les modules nommés et le un name module. Quelque chose qui peut aussi être intéressant, même si pour l'instant c'est un petit peu limité, vous allez voir pourquoi. On a un outil qui s'appelle J-Link qui va nous permettre de créer un JRE personnalisé. Pendant longtemps, quand on voulait déployer une application Java, on ne pouvait pas le distribuer avec un JRE. Il fallait acquitter une licence auprès d'oracle. A partir de maintenant, ça change. Avec cet outil J-Link, on va avoir la possibilité de créer un runtime qui va contenir non seulement les modules et uniquement les modules utiles à l'application, plus les modules de l'application et ça va fournir quelque chose qui sera directement un livrable, exécutable. Donc ça va être tout un ensemble comme si on avait un JRE, mais un JRE customisé qui va ne contenir que des modules requis plus nos modules à nous. Alors bien sûr, ça va faciliter le déploiement de l'application sans s'appuyer sur un JRE préinstallé. Ça, c'est plutôt sympa. La seule petite contrainte à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on n'utilise que des nés modules. Et on verra tout à l'heure que pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Donc on ne peut pas utiliser d'automatique module. Donc pour l'instant, c'est une fonctionnalité qui est intéressante mais qui est un peu difficile à mettre en oeuvre tant que votre application ne sera pas intégralement modularisée. Et puis, java 10. Alors java 10, repos sur java 9, bien sûr. Toute petite release, on n'a que 6 mois de développement. 12 JEP, vous avez la liste ici, dont une particulièrement intéressante, la 286, une facilité pour déclarer maintenant des variables locales et quelques petites corrections et évolutions, notamment une dont je vais vous parler. Donc on a effectivement maintenant en java 10 l'utilisation de l'inférence de type pour déclarer des variables locales. L'inférence de type, on le trouve de plus en plus depuis java 7, l'opérateur diamant. On le retrouve aussi au niveau des lambda. Quand vous ne mettez pas le type des paramètres, c'est de l'inférence de type. Et bien au niveau de java 10, cette inférence de type va être utilisée pour déclarer des variables locales. Ça se fait avec une instruction var. Et cette instruction var n'est pas un mot-clé. Donc ça ne se rajoute pas dans la liste des mots-clés de java, mais c'est une instruction. Donc du coup, on peut faire des choses comme ça. Alors bien sûr, première contrainte, pour que l'inférence de type, pour que le type puisse être déterminé, il faut obligatoirement fournir une valeur. Et en fait, ce que va faire le compilateur, c'est qu'en fonction de cette valeur-là, il va déterminer le type, inférer le type et l'affecter. Donc on peut très bien faire var i égale 2 et du coup, le type de i, c'est int. Bien sûr, si on utilise un long, ça sera un long. Et comme var n'est pas un mot-clé, on peut très bien utiliser var var égale bonjour. Et du coup, notre variable var est de type string. Bien sûr, on peut l'utiliser aussi sur des choses un petit peu plus évoluées que des types de base. Et chose intéressante, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. On va avoir la capacité maintenant de récupérer le type d'une classe anonyme interne. Ce n'était juste pas possible avant. Et ça, ça peut ouvrir certaines perspectives. On peut bien sûr utiliser var dans des books et dans des trybuses ressources. Ça ne pose pas de problème. Alors bien sûr, on a aussi quand même plusieurs situations et des sites. La première, c'est qu'on est obligé de fournir une valeur. On ne peut pas utiliser nulle. On ne peut pas non plus définir deux variables, mais quand bien même elles soient du même type avec l'instruction var. On ne peut pas non plus directement utiliser un tableau, encore une fois, même s'il est du même type sans repréciser explicitement le type de ce tableau. On ne peut pas bien sûr non plus directement utiliser des landas ou des références de méthode sans recaster vers l'interface fonctionnelle correspondante. Et puis bien sûr, Java reste typé, fortement typé. Donc si je définis une variable avec var égale 10, quelques lignes plus tard, je ne peux pas lui affecter une chaîne de caractère. Si vous voulez faire ça, il y a d'autres langages qui le font très bien comme JavaScript. Et puis bien sûr, on a aussi un cas d'incompatibilité. C'est si vous ne respectez pas les conventions de nommage et que vous avez déclaré une variable var avec un v minuscule. Là, maintenant, ça ne se compile plus. Mais normalement, comme vous respectez tous les conventions de nommage, ça ne devrait jamais arriver. Alors bien sûr, il va falloir utiliser var aussi avec discernement. Si vous suivez un petit peu sur Internet, il y a de grands débats à ce sujet. C'est assez controversé. La première, c'est que finalement, quand on regarde, le code va être plus ou moins lisible, surtout quand on n'a pas d'IDE. Si vous faites de la revue de code sans un IDE, si je vous demande quel est le type simplement en voyant var ma variable égale et j'invoque une méthode, ça peut parfois devenir compliqué. Et peut-être aussi donner une importance maintenant accrue au nom des variables pour essayer de faciliter un petit peu la compréhension. Et puis, ça c'est un peu plus embêtant pour moi, on a une limitation au niveau de l'abstraction. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'inférence vers un super type ou une interface. Typiquement, quand on crée une arrêt list, le type qui va être inféré par le compilateur quand on déclare avec var, ça va être arrêt list. Probablement que sans utiliser var, on utilise plutôt une interface. Donc on va plutôt utiliser list. Et bien ça, ce n'est pas possible avec var. Si on veut vraiment faire ça, il faut de nouveau, et on peut toujours le faire, utiliser ou définir explicitement le type. Quelques mises à jour d'API, notamment, quelque chose qui a fait aussi débat, on a une alternative à la méthode GET qui n'est malheureusement pas déprequettible qui s'appelle or else row avec une petite note dans la javadoc qui dit que maintenant, il est préférable de l'utiliser. GET est toujours accessible. On a aussi des fabriques copy-off dans les interfaces list, c'est thémat pour créer des copies immutables d'une collection et l'ajout de quelques collecteurs pour restituer à la fin d'un stream des collections immuables. Et puis, ça c'est intéressant pour ceux qui font du docker. Qui fait du docker avec Java ? Vous n'avez pas de soucis à l'heure d'aujourd'hui ? Un petit peu ? Dans certaines circonstances ? Jusqu'à Java 10, il n'y a pas un super support de docker. Essentiellement pourquoi ? Parce qu'il y a certaines métriques qui sont récupérées à partir directement de l'hôte. Notamment le nombre de CPU et la mémoire. Or, quand on définit un conteneur, on peut limiter ces ressources-là. On peut limiter la CPU, on peut limiter la mémoire. Et en fait, quand on démarre une JVM, il utilise ces métriques-là pour définir un certain nombre de choses si on ne les précise pas. La taille d'un pool du framework for join, par exemple, un certain nombre de choses qui définit en fonction du nombre de cœurs. Si vous ne précisez pas de taille max, alors d'aujourd'hui, la taille max d'une JVM en Java 9, c'est un quart de la mémoire. Donc, si votre hôte, il a 4 gigas, par défaut, votre max, c'est 1 giga. à swapper, voire pire encore. Donc, à partir de Java 10, il y a un bien meilleur support des conteneurs Docker, notamment parce qu'il y a une option qui s'appelle UseContainerSupport qui est bien sûr n'utilisable que sous Linux et qui est d'ailleurs activée par défaut sous Linux qui va être capable de détecter que la JVM s'exécute dans un conteneur et de récupérer les informations au niveau du C-groupe et plus au niveau de l'autre. Donc, d'avoir les vraies métriques qui vont être exploitées au niveau du conteneur. Donc, ça va vraiment améliorer les choses quand vous voulez exécuter des JVM dans Docker, notamment pour améliorer ces métriques par défaut. Il y avait un certain nombre d'options qui étaient proposées depuis Java 8, Bled 31 et Java 9 pour arriver à configurer un certain nombre de choses et notamment la mémoire, mais ça se faisait sous forme de fractions. Ce n'est pas super pratique pour préciser une quantité de mémoire. En Java 10, ces options ont été déprecated, donc elles seront probablement supprimées et elles ont été remplacées par d'autres qui permettent de préciser un pourcentage de mémoire. Et là, on est bien plus souple à préciser un pourcentage plutôt qu'un ratio. Bon, après ce petit tour des fonctionnalités qui devraient vous motiver un petit peu à changer, la première chose qu'il va falloir faire quand on va vouloir migrer, parce que maintenant que je vous ai convaincu qu'il fallait le faire, j'espère en tout cas, ou que vous voudriez bien le faire, la première chose qu'il faudra faire, c'est faire un état des lieux. La première chose, c'est qu'un ensemble de fonctionnalités qui sont retirées, alors plus ou moins utiles, mais on a par exemple l'outil Java H, si jamais vous faites du JNI pour générer les headers, il est retiré au profit de l'utilisation d'un agent dans le compilateur. Si vous avez un Security Manager, on pouvait le configurer avec un outil qui s'appelle Policy Tools, il est retiré. Un certain nombre d'options de la JVM sont aussi retirées, notamment les options tirées 32 et tirées 64. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais en Java 9, chez Oracle, on ne peut plus obtenir de JDK ou de JRE 32 bits. On ne peut plus avoir que du 64. C'est comme ça. Un certain nombre d'autres options aussi qui ont été retirées. Finalement, une fois qu'on regarde un petit peu quelle va être l'utilité de faire cet état des lieux, c'est finalement d'être capable de détecter les différents problèmes qu'on devra adresser lors de la migration. La première, c'est déjà de faire une cartographie de nos dépendances. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Si vous regardez un petit peu des fois les dépendances qui sont gérées ou obtenues par Maven, il faut y jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Parfois, c'est assez surprenant. La première chose qu'il faudra faire, c'est déjà de vérifier s'il existe une version modulaire ou pas, ce qui est pour l'instant pas forcément toujours le cas. Éventuellement, on profite pour faire du ménage parce que dans nos dépendances, il y a souvent des choses un petit peu inutiles, même si Maven nous facilite un petit peu la chose, et éventuellement prévoir des upgrades. Et pour ça, on a un outil qui est déjà disponible depuis Java 8 qui s'appelle JDEPS, qui a été enrichi et qui va nous permettre d'obtenir ou en tout cas de nous faciliter ce travail de recensement. Et tout ça, pourquoi ? L'idée, ça va être aussi de nous aider à choisir une stratégie de migration. on va en voir plusieurs et d'avoir effectivement une meilleure visibilité sur l'ampleur de la tâche. Alors cet outil JDEPS, il fait une analyse statique du by-code, donc il travaille au niveau des points classe ou des jarres. Il offre un certain nombre de fonctionnalités, notamment arriver à déterminer les différentes dépendances dont on a besoin. Il permet aussi d'obtenir d'autres informations. Il peut nous fournir la liste des split packages et il peut aussi nous donner la liste des APIs du JDK qui ne sont plus accessibles qu'on utilise avec éventuellement si elle existe la solution de remplacement ou en tout cas une solution de remplacement. Attention, c'est à passer bien sûr sur l'application mais aussi sur toutes les dépendances. Toutes ces informations-là, notamment au niveau des dépendances, vont être agrégées au niveau des packages et des jarres. Le mode d'affichage par défaut, c'est les modules du JDK qui sont requis et les dépendances de chaque package. Sous la forme, un package dépend de tel package qui provient éventuellement de tel module ou de tel jarre. Ça crée généralement des fichiers assez gros parce qu'on a énormément de dépendances et comme ça travaille au niveau package, mais on a la possibilité au travers d'options de faire du filtrage et on a aussi différents formats de restitution, notamment un format qui peut être sympa sous la forme de fichiers .dot. L'intérêt de ce fichier .dot, c'est qu'avec l'option .dot-output, ces fichiers .dot, on peut les passer dans un outil comme GraphViz pour arriver à avoir un schéma de toute l'arborescence des dépendances et ça, c'est vraiment sympa. Bien sûr, on a un certain nombre d'options pour préciser le class pass, le module pass, si on veut que le scan soit récursif ou pas, différentes options pour filtrer et deux options aussi qui peuvent être assez intéressantes pour arriver à nous générer un fichier module info par défaut, standard, et un fichier module info qui soit open, sur lequel on va permettre l'introspection sur tous les packages. Alors bien sûr, il génère ce fichier-là par défaut, mais après, on peut le modifier. Mais en tout cas, en standard, il peut déjà nous générer ces fichiers-là. Alors, la migration vers Java, maintenant qu'on a fait un état des lieux, la première chose, si on veut migrer une bibliothèque, deux stratégies possibles. La première, c'est effectivement de convertir le genre en module. Ça se fait en créant un module info.java qui sera compilé en module-info.class. Bien sûr, dans ce fichier-là, on va fixer le nom du module, on va aussi définir toutes les dépendances, et du coup, il sera utilisable non seulement dans le module pass, puisqu'on a déclaré son nom de module, donc on pourra y faire référence dans les autres modules, mais on pourra aussi toujours l'utiliser dans le class pass. Deuxième possibilité, et c'est ce qui se fait beaucoup pour le moment, c'est effectivement ne pas convertir en module, mais attention, dans ce cas-là, figer le nom du module. c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça se fait dans le fichier manifeste.mf avec un attribut qui s'appelle automatique-module-name pour lequel vous allez figer le nom du module. Parce que sinon, encore une fois, il y a des règles pour le déterminer à partir du nom du fichier jar, et si le nom du fichier jar change, le nom du module va changer, et du coup, vos dépendances ne seront plus bonnes. Donc c'est assez important de figer ce nom si vous ne modularisez pas votre jar. Et bien sûr, quelque chose aussi, une fois que vous avez fait ce travail-là, il faut absolument faire des tests de votre jar dans le module pass et dans le class pass, parce que le comportement ne sera pas le même. On va revenir là-dessus. Bon, si on veut migrer une application, on a différentes stratégies, en tout cas, moi j'ai des gens qui viennent me voir et qui m'en parlent. La première, c'est de ne pas migrer, c'est une stratégie. De migrer vers une autre techno, d'attendre la prochaine version LTS, alors ça, ça va commencer à se tarir un petit peu puisque la prochaine, c'est dans trois mois. de migrer vers les modules, de migrer sans les modules ou de faire une migration incrémentale. Ça vous laisse quand même le choix. Et puis bien sûr, en prenant compte de ce nouveau modèle de release qui nous est proposé par Orac. Alors, pas de migration, effectivement, il y a eu des mains qui se sont levées en Java 5, 6. Donc on a déjà des applications Java à l'heure d'aujourd'hui qui tournent sur des versions de Java assez anciennes. On l'a vu aussi un petit peu plus en 6 et 7. Donc le fait de ne pas migrer, ça veut dire rester en Java 8. Et là, je pense que ceux qui ont levé la main en ayant des applications en Java 5 ou 6 pourront confirmer que ça va nous poser des problèmes. Et puis bien sûr, si on ne migre pas, le support proposé par Oracle s'arrête au mois de janvier prochain. Et donc, ça veut dire plus de mise à jour gratuite, donc plus de correction de bugs, plus de nouvelles fonctionnalités dans la JVM. Et en plus, si on regarde un petit peu, plus de mise à jour non plus de sécurité. Et là, si vous vous intéressez un petit peu à la GDPR, ça peut être éventuellement embêtant et bien sûr aussi plus d'évolution en termes de performance. Et puis, ceux qui sont actuellement en 5 ou 6 pourront vous le confirmer, c'est probablement à terme de grosses difficultés pour migrer, voire l'impossibilité d'upgrader certaines dépendances. Tôt ou tard, ces dépendances-là vont dire on requiert Java 12. Ah, il faudra peut-être migrer. Alors, on peut aussi migrer vers une autre techno. Après, il faut quand même se poser la question sur le coût de réécriture et de test, surtout si vous avez de grosses applications. Et puis, peut-être plus fondamentalement, par quoi on remplace Java ? D'accord ? Du PHP, du .NET, du JavaScript peut-être, Scala, Kotlin, bon, on reste quand même sur la JVM. Et puis, quel va être finalement le retour sur investissement, notamment pour des applications back-end ? Il faut vraiment se poser la question. On peut aussi attendre la prochaine LTS. Alors, cet argument-là, il tombe un petit peu parce qu'effectivement, maintenant, la prochaine LTS, elle arrive dans quelques mois, donc elle n'est plus trop viable, cette solution-là, mais en tout cas, on pouvait l'imaginer. Mais en fait, elle était vraie que sans ce nouveau modèle de release. Le 25 septembre prochain, la première LTS arrive, donc en clair, si on prend cette stratégie-là, il reste trois mois pour migrer. Et puis, bien sûr, encore une fois, la fin de ce support public est là, il faudra faire un choix. Soit migrer à Java 11 pour continuer à avoir les patches gratuits, soit en tout cas, au travers d'Oracle, payer du support pour avoir les mises à jour sur des versions de Java 8. Je vous ai mis un lien sur le site d'Oracle qui explique tout ça. Et donc, bien sûr, il va falloir faire un choix. C'est un choix qui jusqu'à maintenant ne se faisait pas. Il ne se faisait pas parce qu'on était sur des périodes de release très très longues, entre 2 et 4 ans, plus généralement un an d'extension. On avait quand même un certain délai pour arriver à migrer la situation. Et pendant ce délai-là, on avait ces mises à jour gratuites. Effectivement, maintenant, avec des périodes de release beaucoup plus courtes, ces mises à jour gratuites ne se font que sur la version courante. Donc, ça veut dire que tous les 6 mois, il faut migrer si on ne veut pas payer et si on veut profiter des mises à jour. Alors, bien sûr, on peut opter aussi pour le support LTS d'Oracle à différents niveaux, mais encore une fois, il est payant. On peut aussi migrer vers les modules. D'accord ? Alors, ça, c'est la solution avec un grand L majuscule. Du coup, l'intégralité de notre application et de ses dépendances repose sur des modules. Ça va être intéressant, mais le problème, c'est que, à l'heure d'aujourd'hui, c'est assez compliqué de le mettre en place parce que les dépendances, la plupart des dépendances qu'on utilise ne sont pas modulaires. Et le problème, c'est que tant que ces dépendances-là ne sont pas modulaires, nous, on est obligé d'attendre. Donc, c'est un petit peu compliqué. Ça se fait quand même assez facilement si vous voulez commencer et si vous n'avez aucune dépendance, par exemple, un module se fait simplement en ajoutant un fichier module-info.java dans chaque jarre, dans chaque module. Alors, effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué, notamment à cause des dépendances et surtout de certaines dépendances transitives. Alors, on peut aussi migrer sans les modules. J'ai dit en introduction, à l'heure d'aujourd'hui, le classpass existe toujours, le module pass peut être utilisé. Donc, on peut utiliser Java 9 comme on l'utilisait jusqu'à maintenant en mettant tous nos jars dans le classpass. Alors, effectivement, ça va permettre, peut-être, en tout cas en respectant certaines contraintes, d'exécuter l'application en Java 9. Attention quand même, le JRE, lui, il est modulaire. Donc, il va y avoir certaines contraintes sur lesquelles je vais revenir quand on va parler des difficultés, notamment si votre code, par exemple, accède à des API qui sont maintenant plus accessibles du JDK. Et puis, probablement que la solution que la majorité d'entre nous va utiliser, c'est la migration accrémentale. Vu que le JDK est modulaire, vu qu'on ne pourra que migrer partiellement ou intégralement notre application, que les dépendances pour l'instant ne sont pas toutes modulaires, le choix probablement, ça sera de faire une migration accrémentale liée au fait de devoir faire cohabiter des choses modulaires et des choses qui ne le sont pas. Cette migration accrémentale, ce sera effectivement généralement la stratégie qu'on va retenir. Elle est facilitée par le fait qu'on peut faire cohabiter des choses dans le classe pass et en même temps dans le module pass. Alors, on va voir qu'il y a certaines contraintes. Et puis, on a aussi certaines fonctionnalités qui ont été ajoutées pour faciliter cette cohabitation. Notamment, une option qui a grandement fait parler d'elle, c'est l'option tirer-tirer illégal access qui par défaut est à permitte qui fait que pour l'instant en Java 9 et 10, on a encore la possibilité dans les choses qui sont dans le classe pass d'accéder à ces fonctionnalités qui normalement ne devraient plus l'être dans les modules du JDK. Alors, bien sûr, ces options-là vont permettre d'assouplir les règles du système de modules et puis on verra aussi qu'on a la possibilité au travers des multi-release jars d'être capable de livrer dans un seul et même jar des versions différentes des classes pour Java 8, 9, 10, 11, éventuellement de versions intérieures. Alors, pour faciliter cette migration, on a effectivement cette cohabitation classe pass-module pass qui vont nous permettre d'utiliser des jars non-modulaires ou modulaires dans le classe pass ou dans le module pass. Bien sûr, encore une fois, quand on va faire l'un ou l'autre avec certaines contraintes. Donc, on retrouve un petit peu ça. Si on met un jar standard ou modulaire dans le classe pass, tout va finir dans le unname module. Si je mets un jar standard dans le module pass, ça devient un automatique module. Et bien sûr, si je mets un jar modulaire dans le module pass, ça devient un m-module. Le seul souci, c'est qu'entre ces différents modules, il y a des contraintes d'utilisation. Et avant de les voir, la première chose qu'on peut se demander, c'est comment un jar, est-ce qu'un jar que j'ai à ma disposition ou que je télécharge est modulaire ou pas ? Et bien, dans l'outil jar, il y a une option tiré describe, tiré module ou tiré d simplement qui permet facilement de le savoir. Donc ici, vous avez un exemple sur un jar modulaire. Donc, vous voyez que non seulement j'obtiens le nom du module, mais j'obtiens aussi une partie de la description du module info, notamment les packages exportés et quelles sont les dépendances dont j'ai besoin. Et puis, si j'ai un jar qui n'est pas modulaire, il va nous donner le nom automatique et bien sûr, il nous dit que le descripteur de module n'est pas trouvé. Alors probablement, peut-être le slide le plus intéressant ou en tout cas le plus important de cette présentation, c'est ce petit schéma qui résume en fait les différentes interactions implicites et explicites qu'on peut avoir entre les différents modules. le NAME module, les automatiques modules, les NAME modules et les modules du JDK. Vous voyez que explicitement, on ne va que vers la droite et éventuellement, et c'est ça qui fait le pont entre des NAME modules et un automatique module. On a aussi un certain nombre d'accès qui sont possibles de manière implicite. C'est les NAME modules, ils ont accès à tous les modules par défaut. D'accord ? Donc ça, c'est sympa. Et de nouveau, l'automatique module peut avoir accès implicitement à des modules nommés. Donc vous voyez qu'il y a des contraintes et la flèche typiquement au milieu, c'est elle qui est vraiment importante. Il faut absolument figer le nom de vos modules automatiques. Sinon, la flèche explicite ici ne fonctionnera pas puisqu'elle implique forcément de définir la dépendance avec le nom du module. Cette option illégale tirée access, elle va permettre en fait, ou non, en fonction de sa valeur, les accès par introspection pour les classes qui sont dans le NAME module et uniquement pour le NAME module. La valeur par défaut s'est permise qui autorise tous les accès. Alors bien sûr, évidemment, ça fait perdre une partie de l'intérêt des modules, mais en contrepartie, ça va permettre quand même d'exécuter plus facilement des applications en Java 9 et au-delà. Alors c'est une solution complètement temporaire qui va être changée dans le futur. Cette valeur par défaut, elle va changer jusqu'au jour où elle sera à deny. Et le jour où elle sera à deny, il n'y a plus aucun accès qui sera autorisé. Ça sera une erreur et un arrêt de la JVM. Alors à l'heure d'aujourd'hui, sur cette option, vous avez un warning. Alors comme tout bon warning, on va l'ignorer. Moi, je ne vous le recommande pas. Il faut regarder d'où vient ce warning. Si c'est dans votre code, il faut le résoudre. Si c'est dans du code d'une dépendance, soit remonter à ceux qui gèrent cette dépendance-là le problème ou éventuellement vérifier périodiquement s'il n'y a pas une version qui vient corriger le problème. Parce qu'encore une fois, à terme, et ce terme, il pourrait arriver assez rapidement, ça pourrait ne plus fonctionner. Alors on a d'autres valeurs possibles, notamment warning qui va, au lieu de nous mettre un warning au premier accès, nous donner un warning à chaque accès. Attention, ça peut devenir verbeux. On peut mettre un debug. C'est la même chose avec en plus une stack trace qui nous dit quel est le code qui fait cet accès si vous voulez vraiment identifier. Et puis on a effectivement cette option denied qui existe déjà que vous pouvez déjà utiliser pour anticiper ou en tout cas vérifier si votre code fonctionne à l'heure d'aujourd'hui dans cette future configuration. On a aussi des options qui permettent d'assouplir JPMS parce que, pardon, le système de modules parce qu'effectivement il est assez strict, il est même très strict. Donc on a plusieurs options. On en a cinq, notamment, add module qui permettent d'ajouter des modules au graphe donc de dire voilà, j'ai besoin d'un module mais j'ai pas de dépendance. Typiquement, c'est le genre de chose c'est des drivers JDBC par exemple. On ne peut pas mettre en dépendance direct j'ai besoin d'un driver JDBC Oracle pour pouvoir imposer plus Oracle que MySQL ou que DB2. Donc c'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire avec le add module. On peut aussi ajouter des permissions d'accès à un autre module donc venir définir des accès qui ne sont pas définis dans le module tiré info. On peut rajouter aussi des possibilités d'exporter un module, de permettre un accès par introspection à un package et éventuellement même d'ajouter des classes à un module. Bien sûr, toutes ces options-là se font dynamiquement à la compilation ou à l'exécution mais ne viennent en aucun cas modifier le module tiré info. Et bien sûr, comme toutes choses qui permettent d'assouplir des règles, il ne faut pas en abuser. Il y a des cas où on est obligé d'utiliser ces options, n'en abusez pas. On a ce multi-release jar qui étend le format jar pour permettre de mettre différentes versions d'un point classe pour différentes versions de Java dans un même fichier jar. L'idée, c'est qu'on va avoir dans le répertoire méta-inf un sous-répertoire version en minuscule avec un S et pour chaque version de Java supérieure à 8, 9, 10, 11, 12, des versions spécifiques à ces versions pour des points de classe spécifiques à ces versions. Ce qui fait qu'effectivement, on peut obtenir un petit peu ce type d'arborescence et bien sûr, si on est en Java 9 et au-delà, ce que va faire le compilateur et la JVM, c'est aller chercher en priorité la version correspondante, éventuellement remonter jusqu'à prendre une version. Ça marche aussi en Java 8 mais en Java 8, bien sûr, ça n'ira prendre que le point classe à la racine. C'est évident. Petite subtilité aussi, si vous faites ça, il faut absolument que la valeur true soit mise à l'option multi-release dans le fichier manifeste. Et bien sûr, il n'y a qu'un support à partir de Java 9. On a un nouvel outil aussi qui s'appelle JDPR Scan qui est offert dans Java 9 qui fait une analyse statique des points classe pour rechercher l'utilisation des API des pré-quêtides. Typiquement, si on l'utilise sur un jar, il nous donne toutes les classes des pré-quêtides et les classes ou méthodes des pré-quêtides qui sont utilisées. Alors finalement, ce genre de choses, on pourrait se dire jusqu'à maintenant, on a des API qui sont des pré-quêtides depuis Java 1.1, ça fait plus de 20 ans. Là, il va falloir faire attention parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, toute API des pré-quêtides qui va avoir l'attribut for-remove-all-true, ça veut dire qu'à la version suivante, donc potentiellement moins de 6 mois, cette API va être enlevée. Donc je pense que ça va être important d'utiliser périodiquement cet outil pour scanner les futurs ennuis qu'on va avoir. Et des ennuis à court terme. La version suivante, dans 6 mois, cette API est enlevée. Donc effectivement, on n'est pas du tout habitué à ça, mais ça, il va vraiment falloir s'y habituer. Alors en termes de difficultés, on a underscore qui maintenant est un mot-clé qui va être utilisé bientôt dans les lambda. On a certaines fonctionnalités de la JVM qui sont retirées parce qu'elles sont remplacées par les modules. Notamment, on n'a plus de fichiers RT.jar et tools.jar. Donc là, il y a probablement un impact au niveau de certains outils de build ou si vous avez des outils de build maison. Et deux mécanismes qui n'ont plus de raison d'être puisqu'ils sont offerts maintenant par les modules, c'est les mécanismes d'extension et les mécanismes Endorse. Si vous avez aussi des choses spécifiques, il y a eu un alignement de la structure des répertoires sur le JDK et le JRE. Donc on peut toujours télécharger un JDK et un JRE, mais à l'heure d'aujourd'hui, ils ont exactement la même structure. Bien sûr, les outils diffèrent, mais on a exactement la même structure et puis un JRE qui est inclus dans un JDK. En termes d'utilisation d'API interne, il y en a quand même certaines qui sont encapsulées maintenant dans les modules donc qui ne sont plus accessibles. Donc au niveau des modules, on ne pourra plus y avoir accès. Bon, normalement, on n'aurait jamais dû. Mais encore une fois, comme elles sont publiques, on peut les utiliser. De la même manière, il y a certains frameworks aussi qui accèdent au travers de l'introspection à certains membres des classes du JDK. Ça, c'est des choses qu'ils n'auraient pas dû faire non plus. Dans les modules, on ne pourra plus le faire. Alors certaines sont remplacées, notamment il y a une solution depuis Java 8 pour faire de l'encodage en base 64. Mais par contre, elles ne le sont pas toutes. Et celles qui n'ont pas de solution de remplacement pour l'instant sont conservées en attendant leur remplacement. C'est notamment le cas du UNSAFE. Pour arriver à ça, on a une option aussi de JDEP, ce qui s'appelle "--jdk-internals", qui peut vous donner une liste de toutes ces API qui sont utilisées et qui ne devraient pas l'être. avec, encore une fois, six solutions de remplacement il y a, ils vous en proposent une. Alors bien sûr, c'est celle qui est proposée par le JDK. Et puis, éventuellement aussi, si vous voulez vraiment faire des tests, vous pouvez utiliser cette option denied sur l'illégal access pour arriver à voir effectivement comment ça va se passer dans un futur proche. Quelque chose aussi qui va être sympa, parce que ça, des fois, on l'a dans le casse-pass, on a des dépendances circulaires. Et bien, avec les modules, maintenant, c'est interdit. On ne peut pas avoir de dépendances circulaires dans des modules. Alors effectivement, ce n'est pas une bonne pratique, mais on le trouve assez couramment dans le casse-pass, ça, il va falloir régler ces dépendances. Alors généralement, par l'introduction d'un autre module éventuellement, mais en tout cas, elles ne sont plus tolérées, aussi bien par le compilateur que par la JVM. Donc effectivement, on ne peut plus avoir de dépendances cycliques. Donc effectivement, ça, ça va probablement un petit peu compliquer la migration. Quelque chose qui va être aussi très embêtant, parce que ça, on l'a vraiment beaucoup, beaucoup dans le casse-pass, c'est cette notion de split package. C'est des packages qu'on va retrouver dans plusieurs jars. Donc typiquement, je définis une interface dans un jar, et j'ai des implémentations dans un autre jar. Et bien ça, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus avec les modules. C'est très courant, ça, alors, d'aujourd'hui dans le casse-pass. D'ailleurs, ça peut-être nous pose aussi des problèmes sur les tests unitaires. Donc effectivement, Java 9 interdit des split packages, essentiellement pour assurer la fiabilité de la configuration. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un package dans un module qui est exporté et pas dans l'autre ? Quelle est la bonne ? Alors effectivement, ça s'applique aussi aux packages dans les modules qui soient exportés ou non. Donc même si le package n'est pas exporté, il y aura une erreur et ça ne compilera pas, ça ne démarrera pas. Donc ça, effectivement, ça va vraiment nous poser des soucis. Bien sûr, pour des raisons de compatibilité, c'est possible dans le NNM module, parce que là, sinon, ça poserait vraiment de gros problèmes. On a bien sûr un nouveau format de version. Alors parfois, on retrouve dans du code Java, je récupère la version de Java et en fonction de ça, je fais telle ou telle chose. Le problème, c'est qu'avant Java 8, on n'avait pas d'API standard pour faire ça, donc c'est assez compliqué d'identifier ça dans le code. Là, il faut malheureusement aller rechercher, parcourir le code et rechercher où c'est utilisé. Bien sûr, remplacer cette utilisation-là soit par l'utilisation de l'API, soit, voire peut-être plus intéressant, utiliser les MRJAR. Et c'est une des raisons d'être du MRJAR. Quelque chose qui va être aussi très embêtant, on a un certain nombre de modules de Java et E qui ne seront plus résolus par défaut et qui sont même retirés en Java 11. Tout ce qui concerne Jaxby, les web services SOAP, le JAF, JTA et Corba. Alors Corba, personne ne va les regretter. Mais comme ils sont des Precated for Removal, ils sont vraiment retirés de Java 11. Alors bien sûr, la solution, c'est de les remplacer par des dépendances externes. D'accord ? Alors bien sûr, pour l'instant, il y en a certaines qui sont vraiment modulaires, il y en a certaines qui sont sous la forme d'automatiques modules. Et puis si jamais vous trouvez quelque chose pour Corba et que vous en avez besoin, bonne chance. Mais ça, je pense que personne n'est concerné. Et puis voilà, à partir de Java 11, c'est vraiment retiré. Ça fait gagner 20 mégas au JDK. On a aussi parfois besoin de dépendance optionnelle. D'accord ? Donc c'est des choses pour lesquelles, c'est par exemple, j'ai besoin d'un cache mais je peux utiliser plusieurs solutions de cache. Donc là, on ne peut pas dire explicitement je veux utiliser EHCache ou je veux utiliser un finispan, il me faudra un troisième. Donc on est parfois amené à devoir déclarer des dépendances optionnelles. Pour ça, on a deux solutions. La première, c'est de déclarer ces modules en statique dans le module info et d'utiliser l'introspection en essayant de charger la classe et bien sûr, s'il y a une erreur, de l'ignorer. Une deuxième solution, c'est peut-être plus propre, c'est d'utiliser une notion de service qui est définie dans les modules qui vont découpler en fait la partie consommateur et fournisseur. La partie fournisseur se définit dans le module info avec l'instruction provides, généralement un nom d'interface with et l'implémentation et au niveau du consommateur, on utilise le mot-clé uses en précisant généralement le nom de l'interface qui est utilisé et en fait, tout ça, ça s'appuie sur l'API Service Loader qui est déjà là depuis Java 6. Je suis juste dans les temps. Allez, petite conclusion. Java évolue et forcément, nous devons, ou en tout cas, nous devrons suivre forcément tôt ou tard. Donc, effectivement, cette migration vers les modules sera obligatoire à un moment donné ou à un autre. Alors, ça pourrait être plus ou moins long en fonction de la stratégie que vous allez utiliser. Elle va être longue et délicate et en tout cas, chose qui est sûre, beaucoup plus longue et délicate que les migrations qu'on a pu connaître. Alors, d'aujourd'hui, je pense que c'est quand vous migrez des versions de Java, ce n'était pas très, très douloureux. Bien sûr, il fallait retester. Il y avait quelques choses, quelques petits éléments généralement qui étaient clairement identifiés. Là, vous voyez que le travail va être beaucoup plus important, beaucoup plus long. Quelque chose, moi, je pense qui est important, c'est que ça peut se faire avec plusieurs stratégies, on l'a vu, mais certaines étapes peuvent être anticipées. Vous pouvez déjà rechercher, JDEB, c'est déjà là, vous pouvez déjà rechercher des switch package, vous pouvez déjà solutionner un certain nombre de problématiques pour ne pas avoir à tout faire au moment où vous allez décider de migrer. Et puis, quelque chose qui a été fait pour Java 9, vous pouvez le consulter. Oracle a fait un gros effort de documentation parce qu'il y a effectivement un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte. Je vous ai mis l'URL. Et puis, téléchargez Java 0.1.1 maintenant et essayez. Merci. J'ai du temps pour des questions ou pas ? J'ai cinq minutes si vous avez des questions. tous ces trucs modulaires. Nous utilisons l'application SGI, mais alors ça mord fortement sur les principes d'utilisation dans le SGI. Est-ce que le SGI aussi évolue ? Alors, le SGI évolue, je ne sais pas. Par contre, à l'heure d'aujourd'hui, ils travaillent sur une solution pour arriver à faire cohabiter les deux. Mais à l'heure d'aujourd'hui, elle n'est pas terminée à ma connaissance. Le problème, c'est qu'il fallait l'équilibre. Ils ont déjà pris énormément de retard. Et à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais plus quel est le nom du projet, mais il y a un projet sur lequel ils travaillent pour arriver effectivement à faire cohabiter les deux parce qu'il faudra. Il faudra. Donc, bon, à l'heure d'aujourd'hui, je vais tendance à dire si à OASGI, il faut attendre un petit peu que ce projet aboutisse. Je ne sais plus le nom, mais il y a un projet en cours pour faire ça. parce que je me dis que quand même, dans OASGI, on a pris les devants et on faisait déjà une gestion plus stricte des modules. Donc, ça doit être quand même assez facile à faire. Malheureusement, non. Parce que c'est tous les deux des systèmes de modules. Et ils ont une approche très différente. Il n'y a pas de classloader dans... C'est directement... Enfin, ils ont changé de classloader dans Java 9. Par contre, je pense que pour OASGI, il faut vraiment rester dans le classpass. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation à migrer de façon modulaire des applications. On peut très bien exécuter une application en... On ne va pas dire 9, mais en Java 10 à l'heure d'aujourd'hui en laissant tout dans le classpass. Il y aura peut-être quelques petites choses à régler, mais c'est possible. Donc, ça ne va pas se faire sans rien. Mais on n'est vraiment pas obligé de modulariser. Parce qu'encore une fois, la grande problématique, c'est que derrière, si tu fais ça, ça veut dire que toutes tes dépendances, parce que j'imagine que tes modules OSGI, ils utilisent certains frameworks, certaines solutions. Tant qu'eux n'ont pas migré vers les modules, c'est très compliqué de faire des modules. Alors d'aujourd'hui, pour moi, le fait qu'on modularise pas, ça ne doit pas être bloquant pour passer à Java 10, 10 ou 11, on va dire. On peut faire des choses tout en restant dans le classpass. Et il faudra migrer un petit peu au fur et à mesure. Ça va être très long, ça. Ça va être très très long. Il y a des gens très optimistes qui pensent que, et sont très optimistes, qu'il faudra à peu près 6 ans. Ben oui, parce qu'encore une fois, il faut que toutes les dépendances migrent au fur et à mesure pour pouvoir... Ça va être très long. Oui, deuxième question. Mais on risque une fracture comme il y a dans le monde Python avec Python 2 et Python 3. Ça fait des années que Python traîne Python 2. Oui, mais là, encore une fois, il faudra choisir une stratégie. Est-ce que je reste en Java 8 jusqu'à la fin ou alors, à un moment donné, il faudra migrer ? Mais encore une fois, il ne faut vraiment pas s'imaginer qu'avec Java 10, on va dire, Java 9, 10, on est vraiment obligé de passer au module. Le classpass est toujours là. Alors, il y a certaines choses qu'il faudra régler, mais on n'est vraiment pas obligé de tout modulariser. D'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quasiment impossible si vous avez des dépendances. C'est quasiment impossible parce que le requis, c'est qu'il faut que ces dépendances-là soient modularisées. Donc, c'est pour ça que la stratégie, moi, je pense, la plus souhaitable, c'est de faire une migration incrémentale, mais qui va être assez longue. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se lancer dans un projet « je migre en Java 9 et puis après, j'oublie ». Non. Ça, c'est... Enfin, présentement, à l'heure d'aujourd'hui, ça ne me semble pas réaliste du tout. Mais par contre, ça devra se faire au fur et à mesure du temps. Bon, ben, bonne keynote ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada